Salut les loustiques, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je dois vous faire découvrir mon instrument. J'espère que vous l'avez déjà reconnu. Alors c'est parti ! Alors, vous l'aurez reconnu ? Eh oui, c'est le trombone à coulisses. Donc le trombone est un instrument très très vieux. Il est né il y a 700 ans au Moyen-Âge. Mais à l'époque, on l'appelait sac-boute. Sac-boute vient de deux petits mots. Le premier, c'est le verbe saquer, qui voulait dire tirer. Et le deuxième, c'est le verbe bouter, qui voulait dire pousser. Donc, le trombone où on tire et où on pousse, on l'appelait une sac-boute. Et puis, bien des années après, les Italiens ont décidé de le renommer trombone. Là, encore une fois, trombone vient de deux petits mots. Le premier, c'est tromba, qui veut dire trompette. Et le deuxième mot, c'est honne, qui veut dire grand. Donc, en résumé, trombone veut dire grande trompette. À votre avis, de quelle famille fait partie le trombone? Je vous rappelle les trois familles. Il y a la famille des vents, parce qu'on va souffler dedans. Il y a la famille des cordes, parce qu'il y a quelque part sur l'instrument des cordes. Et la famille des percussions, parce qu'on va taper pour avoir un son. Alors, est-ce que c'est la famille des percussions? Ben non, on peut taper dessus, mais c'est pas terrible quand même. Est-ce que c'est la famille des cordes? Est-ce que vous envoyez quelque part des cordes? Non plus. Donc, c'est la dernière famille, la famille des vents. Maintenant, il va falloir souffler dedans pour avoir un son. Maintenant, on va découvrir les différentes parties du trombone. Alors, le trombone est un instrument qui est très très long. Si je déroule tous les tuyaux, ça ferait plus de 3 mètres. Alors, c'est pour ça qu'ils l'ont tournicoté et séparé en plusieurs parties. La première partie, c'est celle-ci. C'est la plus grande partie du trombone. Alors, vous voyez, au bout, il y a un grand rond. À quoi ça va bien pouvoir servir? Eh ben, tout simplement, c'est là où sort le son. Donc, cette partie a un nom bien particulier. Ça s'appelle un pavillon. C'est presque pareil que papillon, sauf que lui, il n'a pas d'ailes pour s'envoler. La deuxième partie, qui elle aussi est très grande, c'est celle-ci. Alors, vous voyez, on peut même la séparer en deux. Alors, vous voyez, ça glisse. À quoi ça peut bien pouvoir servir? Eh bien, ça sert tout simplement à changer les notes quand on joue. Et cette partie a aussi un nom. Ça s'appelle une coulisse. Parce qu'une coulisse, ça glisse. Vous savez, comme les portes coulissantes. Et enfin, la dernière partie, c'est celle-ci qui est toute petite, mais indispensable pour pouvoir jouer du trombone ou de la trompette, du tuba et du corps. Cette partie-là, eh bien, elle va nous servir à souffler et produire un son. Donc, comme on la met sur la bouche, ça s'appelle une embouchure. Voilà. Et après, il ne nous suffit plus qu'à tout rassembler comme télégo et tout est prêt pour jouer. Maintenant qu'on connaît les différentes parties du trombone, on va apprendre à produire un son. Donc, on est d'accord que le trombone est un instrument de la famille des vents. Donc, si je souffle dedans, je devrais avoir un son. On essaye. On compte jusque trois et on voit si ça marche. Un, deux, trois. Rien du tout. Il fallait peut-être bouger la coulisse. On réessaye. Allez, c'est parti. Un, deux, trois. Toujours rien. Mais, je suis un pignouf. Il fallait faire les deux en même temps. Allez, cette fois, on réessaye et je suis sûr que ça va marcher. On y va ? Un, deux, trois. Toujours rien. Comment ça se fait ? Alors, heureusement que je sais quand même comment ça marche. Et je vais vous partager des secrets. C'est parti. Donc, le secret pour pouvoir sortir un son dans le trombone, c'est de savoir faire un prout avec sa bouche. Comme ceci. Tout le monde sait faire ça. Ou encore mieux, de savoir faire la moto. Si on sait faire tout ça, un prout ou la moto, alors on peut faire du trombone. Et oui, car le trombone, c'est comme le micro pour les chanteurs. Le micro sert à faire plus fort, à amplifier le son. Eh bien, nous, au trombone, c'est pareil. Le trombone est juste un accessoire pour amplifier le son. Car nous, on fait la musique avec notre bouche. D'accord ? Donc, je vais vous jouer un petit morceau. Et vous allez voir, pas besoin du trombone pour le reconnaître. Vous voyez, pas besoin du trombone pour reconnaître la marseillaise. Je vais donc vous jouer un petit morceau pour vous montrer que le trombone sert juste à amplifier la vibration que je fais avec mes lèvres. Voilà ! Donc, pour faire du trombone, il suffit de faire un prout avec sa bouche. Et la coulisse dans tout ça, à quoi elle sert ? Eh bien, pour le comprendre, il faut rappeler une petite chose. Plus un tuyau est petit, comme par exemple une flûte ou un piccolo, plus le son va être aigu. Par contre, plus le tuyau va être long, comme pour le tuba où il y a plein de tuyaux, plus le son va être grave. Eh bien, nous, au trombone, c'est pareil. Si j'allonge la coulisse, je vais aller dans les graves. Si je la raccourcis, je vais aller dans les aigus. Donc, la coulisse sert à suivre ce que je fais avec la vibration. Si je descends, je vais devoir descendre. Par contre, si je remonte, je remonte aussi avec la coulisse. Alors, on ne fait pas ça au hasard. On a quand même des positions un petit peu imaginaires. Il y en a sept. Que voici ? La première tout en haut, la quatrième au milieu et la septième au bout. Et entre les deux, forcément, donc la septième, la sixième, la cinquième, la quatrième, la troisième, la deuxième et la première. Et quand on connaît tout ça, ce qui n'est absolument pas un crin pour apprendre le trombone, eh bien, on peut faire toutes les notes. Et ainsi de suite. Voilà les loustiques, j'espère que la présentation du trombone vous aura plu et vous donnera envie d'en faire avec moi à la rentrée septembre. Cette année, j'avais 39 élèves sur mes trois écoles et j'espère bien que vous serez le quarantième à la rentrée. En tout cas, sachez qu'il y a une seule règle dans ma classe, c'est d'apprendre en s'amusant. Eh oui, vous me connaissez, je sais et j'ai prouvé qu'on pouvait avoir d'excellents résultats en s'amusant, en rigolant et surtout, la chose la plus importante, en allant à la vitesse de chacun. Je vous fais de gros bisous, surtout, continuez à bien prendre soin de vous et j'espère à très bientôt. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada